bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le condensateur dans laquelle je vais faire la description d'un condensateur l'ancêtre du condensateur a été découvert par deux physiciens donc Evald von Kleist en 1745 puis indépendamment Peter von Muchenbroeck en 1746 Evald von Kleist était allemand et Peter von Muchenbroeck était néerlandais ils ont donc tous les deux en fait créé un dispositif que l'on nomme aujourd'hui la bouteille de LED qui est donc constitué en fait d'une surface métallique à l'extérieur et à l'intérieur on avait mis donc un matériau métallique ici relié à une hanse à la sortie et la bouteille est en verre on peut reproduire une bouteille de LED de la manière suivante en prenant un bécher sur lequel on place à l'extérieur du papier aluminium relié à un fil et à l'intérieur donc du papier aluminium qui recouvre donc la surface de mon bécher relié à donc à une partie métallique sur un bouchon qui est donc d'une matière isolante ici donc du liège je vais donc charger ma bouteille de LED à l'aide d'une machine de Wimpshurst donc je branche l'une des armatures je touche l'une des armatures avec la machine de Wimpshurst et je me tiens le bécher dans la main une fois donc la bouteille chargée j'approche ensuite donc le fil de la partie métallique supérieure et j'observe un éclair donc si on cherche à comprendre ce qui s'est passé donc j'avais ma bouteille ici avec donc une partie d'aluminium à l'intérieur une partie d'aluminium extérieur et donc la partie métallique centrale est reliée donc à la partie intérieure donc j'ai placé ma main le long du bécher ensuite j'ai approché donc l'armature la branche de la machine de Wimpshurst qui est chargée négativement et donc au contact du métal va déposer donc des électrons à la surface de mon aluminium ici si j'ai des électrons qui sont ici de ce côté là du côté extérieur en fait je vais avoir donc les électrons qui vont être repoussés on va donc avoir une charge positive tout autour et ma main va servir à évacuer les électrons pour qu'ils soient ensuite qu'ils retournent à la terre donc globalement l'équilibre est toujours établi et donc si j'enlève la main ensuite j'ai donc ma bouteille de LED qui est chargée avec une partie positive à l'extérieur une partie négative à l'intérieur si j'approche donc le fil de contact de l'extérieur près donc de la partie métallique j'observe un éclair et au moment où j'ai cet éclair en fait c'est donc le moment où les électrons accumulés à l'intérieur vont passer à l'extérieur pour rééquilibrer les charges on a donc disparition des charges électriques et j'ai vidé ma bouteille ce dispositif a donc permis ici d'accumuler des charges à la surface donc de deux plaques d'aluminium et de pouvoir les stocker on définit donc un condensateur comme étant un dispositif qui va permettre d'accumuler des charges électriques sur des armatures qui sont séparées par un isolant donc dans mon exemple de bouteille de gel l'isolant est le vert et donc il faut donc générer une tension électrique pour pouvoir avoir donc cette accumulation de charges c'était le rôle de la machine de Wimpshurst ici on a donc un composant électrique ici de symbole suivant où on représente deux plaques avec un trou entre les deux on aura un courant qui arrivera ici et on aura une tension UAB à ces bornes le courant étant dans ce sens et correspondant à un déplacement d'électrons dans le sens opposé on voit que les électrons vont partir de cette plaque donc cette plaque ici sera la plaque positive et donc de l'autre côté on aura une charge négative QB qui est égale à moins QA les armatures vont donc porter des charges opposées et globalement le condensateur est électriquement neutre étant donné que comme les charges sont opposées la somme des deux fera 0 à partir de ça on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle la relation charge-tension en utilisant le circuit suivant donc suivant je vais prendre donc cette fois un générateur de courant continu que je vais brancher au borne de mon condensateur j'ai un interrupteur qui va permettre donc d'ouvrir et de fermer le circuit et donc mon générateur de courant va me délivrer un courant constant I et je vais donc mesurer l'évolution de UC ici en plaçant donc 1 voltmètre et en mesurant en fonction du temps on constate que la tension augmente on a donc ici une tension qui évolue en fonction du temps et qui augmente et donc à partir de ça I étant égal à Q sur delta T on va avoir Q qui est égal à I fois delta T je vais maintenant tracer donc le graphique de Q en fonction de UC à partir des mesures donc obtenues j'obtiens le graphique suivant avec Q ici en fonction de UC je vois que j'obtiens quelque chose qui est donc linéaire car on a une droite qui passe par 0 l'équation ici associée donc à mon modèle en rouge est Q qui est égal à 1,14 10 moins 3 fois UC et donc on a Q sur UC qui est égal à 1,14 10 moins 3 on a une constante cette constante en fait est notée C elle vaut 1,14 moins 3 F qui correspond à Farad qui est donc la capacité du condensateur que l'on exprime en Farad le Farad étant donc une unité pour rendre hommage à Michael Farad un chimiste et physicien anglais du 19ème siècle on a donc la relation suivante la relation entre la tension au borne du condensateur et la charge accumulée sur l'armature positive est Q est égal à C fois UC avec donc Q la charge électrique de l'armature positive exprimée en coulomb C la capacité du condensateur qui s'exprime en Farad et UC la tension au borne du condensateur en volts à noter que cette relation est valable en régime continu mais également en régime variable la capacité C du condensateur va être la grandeur qui va donc caractériser mon condensateur comme pour une résistance avec sa valeur R de résistance ou un conducteur ohmique donc voyons quelques exemples de condensateurs on aura donc comme valeur de capacité par exemple 2,2 picofarade 4,7 nanofarade 100 microfarade ou 3000 farade donc les trois premiers sont des condensateurs plutôt classiques le dernier ici est ce que l'on appelle un super condensateur qui a été développé il n'y a que quelques années avant on avait plutôt des valeurs inférieures au farade ici on voit qu'on a vraiment des ordres de grandeur très différents on a donc du 10-12 10-9 10-6 et 10 puissance 3 donc on voit qu'on a une variation de l'ordre de 10 puissance 15 farade ce qui fait que donc la capacité est très variable suivant les condensateurs utilisés voyons maintenant donc ce que l'on appelle la relation intensité-tension j'ai dit tout à l'heure donc que la relation obtenue était valable également en régime variable donc Q est égal à C fois UC si on se place en régime variable on a I qui est égal à D de Q sur DT je vais donc pouvoir dériver cette relation pour pouvoir obtenir la relation entre l'intensité et la tension on a donc I qui est égal à D de C fois UC sur DT j'ai un produit ici donc je vais pouvoir développer ma dérivée I est égal à D de C sur DT fois UC plus C D de UC sur DT or la capacité va être quelque chose qui va être constant qui va caractériser mon condensateur et qui ne va pas changer donc sa dérivée en fonction du temps sera nulle j'aboutis donc à la relation intensité-tension qui est que I est égal à C fois D de UC sur DT on a donc la relation entre l'intensité dans la branche du condensateur et la tension à C-borne qui est I qui est égal à C fois D de UC sur DT avec donc I l'intensité du courant en ampères C la capacité du condensateur en farade et UC la tension en borne du condensateur en volts T aussi également que j'ai oublié qui est donc le temps en seconde voyons pour finir donc un exemple très classique de condensateur qui est donc le condensateur plan ce condensateur va être constitué donc de deux plaques séparées donc une chargée positivement l'autre négativement et qui est donc qui est chaque plaque ayant une surface S donc deux plaques identiques elles sont séparées d'une distance L et entre les deux on place donc un isolant on peut faire donc un raisonnement qualitatif en voyant que si on augmente la surface des plaques on va pouvoir mettre plus de charge à sa surface donc on va avoir la capacité du condensateur qui en gros est le lien entre le nombre de charges qu'on va pouvoir mettre en regard l'une par rapport à l'autre qui va augmenter donc C va augmenter de la même manière L ici est la distance entre les deux plaques le fait d'avoir des charges plus et des charge moins est lié à la présence donc d'un champ électrique donc d'une force électrique donc si L diminue on aura la force électrique qui est proportionnelle à 1 sur L carré qui va augmenter on va donc pouvoir mettre en regard plus de charges électriques on aura donc là encore la capacité qui va augmenter on a donc un condensateur plan qui est constitué de deux plaques identiques parallèles séparées par un matériau isolant et sa capacité aura pour expression C qui est égale à epsilon 0 fois epsilon R fois S sur L avec donc ici c'est la capacité du condensateur en farad epsilon 0 qui vaut 8,85 10-12 farad mètre moins 1 qui est donc une constante ici et qui correspond donc à la permittivité diélectrique du vide ici donc en fait le matériau isolant est ce qu'on appelle un diélectrique epsilon R sera donc la permittivité relative du matériau isolant qui est sans unité et S la surface de la plaque en mètre carré L la distance entre les plaques en mètre epsilon R si on est dans le cas du vide vaudra 1 et s'il est dans le cas du vide